Comme tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du Brico comme Antoine. Alors aujourd'hui, on va construire un bar. Alors, pour commencer, on va voir ce qu'il nous faut comme matériaux. Donc, il nous faut des tassous, 4 tassous, aussi un petit dessin. Il nous faut une 6 circuits, une visseuse perceuse, un mètre et tout sacrif. Alors, en premier, je commence par faire les petits traits sur l'ensemble de mes planches qui va me permettre de savoir où je dois découper exactement ces planches-là. Sachant que tous ces traits sont préalablement inscrits sur un petit papier. Ce qui nous permet d'avoir les mesures exactes. Je coupe l'ensemble de ma planche, comme on peut le voir avec une petite scie sauteuse. Alors, je vous conseille une scie circulaire. Là, c'est vrai que j'avais une scie sauteuse à ce moment-là. Mais la scie circulaire est quand même la meilleure des choses. Et je vous conseille, bien sûr, de vous protéger avec des lunettes. C'est très, très, très important. Alors, comme on peut le voir, là, justement, sur cette image, vous avez quand même plusieurs découpes à faire. Il y avait plusieurs découpes à faire. Et on peut voir, c'est là, qu'après, il n'y a pas de gaspillage, en fait. Là, maintenant, je m'attaque aux tassos. Alors, pour les tassos, je ne les ai pas découpés à la scie circulaire, à la scie circulaire ou à la scie sauteuse, comme vous voulez. Je les ai découpés tout simplement à la scie classique, parce que c'était mieux pour que ça tienne bien. Et puis, on cale ça, tout ça, pour que ça tienne bien. Et hop, on découpe tout au fur et à mesure. Maintenant, on va passer à l'assemblage de ce mini-bar, puisqu'aujourd'hui, on construit un mini-bar, les amis. On commence par assembler l'ensemble, en fait, des étagères qu'il va y avoir. Donc, il faut savoir que dans mon bar, il y a un endroit où il y a des étagères. Alors, petite astuce, les amis. Prenez bien vos cotes, et tout ça, c'est très important. Prenez bien les bonnes dimensions, parce qu'il faut prendre en compte aussi l'épaisseur de bois. Parce que si vous ne prenez pas en compte l'épaisseur du bois, moi, ça m'est arrivé pour les premiers meubles que j'ai faits, eh bien, après, du coup, vous vous retrouvez avec un meuble, mais totalement what the fuck, quoi. Ça ne va pas du tout au niveau des dimensions. Donc là, j'ai bien pris en compte toutes les dimensions et l'épaisseur, notamment, du bois, ce qui m'a permis d'avoir un truc vraiment nickel chrome. Et puis, quand il y a un truc, c'est beau, c'est très important. Sous-titrage ST' 501